bonjour tout le monde et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans ce tutoriel je vous propose de tricoter ensemble un joli top pour l'été c'est un top assez court mais bien sûr tout est assez flexible parce que dans le tutoriel vous aurez un guide inclus pour vous aider à adapter le top selon vos maturations et aussi vos goûts au niveau bien sûr de la longueur etc petit zoom sur le point pour que vous puissiez un peu voir comment il est construit comment à quoi il ressemble et bien sûr donc pour les instructions ça arrive tout de suite vous aurez donc un petit briefing sur le matériel et après bien sûr comment réaliser ce top bon j'ai choisi une couleur assez flashy mais ça c'est bien sûr à libre à vous de choisir la couleur que vous voulez côté matériel j'ai une paire d'aiguilles circulaires 2,5 mm ce que j'ai pris 60 cm en tout avec le fil des aiguilles à gros chat donc j'en ai besoin d'aucune mais prenez en une un marqueur et j'ai besoin de quatre pelotes enfin ça s'est passé pour moi c'est pour suivre mes mesures mais c'est possible que vous de s'en ayez besoin d'un peu plus ou d'un peu moins donc c'est la pelote de la bergère de france la cotton 50 pour les aiguilles 3 mm à la base j'ai pris un peu plus petit vous pouvez aussi bien sûr respecter les recommandations qui sont inscrites sur la pelote bien sûr on a 50% de coton et d'acrylique et c'est la couleur grenadier que j'ai choisi voilà pour des aiguilles donc 3 mm comme je vous l'ai dit voilà pour les pelotes le type de pelote que j'ai choisi bien sûr je mettrai les liens dans la description si jamais vous avez envie de trouver le matériel plus facilement maintenant on passe à la suite avant de commencer à tricoter il est important d'avoir en tête est donné de façon claire l'idée du schéma et du plan à suivre pour cela vous avez vu schéma très simple un petit rectangle et des triangles ici puis les bretelles pour les mesures donc je n'ai pas de mesures spécifiques à vous donner je préfère que vous les preniez vous même quand ça c'est mieux et c'est plus ajusté à votre morphologie donc à votre corps donc ce qui ça va être un rectangle donc ce qui m'intéresse moi c'est d'avoir du coup et sinon c'est il faut que ce soit bien posé au niveau de la poitrine donc à ce niveau là on va me faire mesurer donc le tour de poitrine voilà sans trop serré non plus il faut être confortable et une fois que vous aurez cette mesure là ça va vous donner la mesure ici vous pouvez toujours ajouter plus ou moins 1 2 cm bien sûr pour si vous voulez être plus à l'aise voilà nous de mon côté ça donne 88 cm donc j'ai 44 parce que c'est juste d'un côté c'est de face mais en tout ça va me faire un périmètre de 88 cm ok donc on a ça 88 cm au niveau des hanches et 88 cm ici ensuite donc voilà ça c'est parce que j'ai aussi fait comme ça parce que je veux pas que ça aille plus en dessous du je voudrais ça s'arrête au niveau des hanches donc ça se passe bien comme ceci après faudra jouer un petit peu suivant si vous voulez faire un peu différemment faudra jouer sur le tour de poitrine et le tour de hanche ou le tour de bassin si jamais vous le voulez qu'il tombe un peu plus voilà faudra faire peut-être même après le rectangle sera peut-être même plus adapté mais dans mon cas je vais vous montrer donc dans ce cas là donc avec un rectangle et puis quelque chose qui a qui est qui se fait au niveau de la poitrine et qui tombe au niveau des hanches ou un petit peu en dessous voilà ensuite donc du coup ça va dire ce qu'ils me donnent je vais prendre un point de repère pour du coup ce sera le point de repère du bas de l'encolure mais aussi le point de repère des mesures à laquelle on va commencer pour pouvoir arriver jusqu'au bout de notre de notre au bas de notre hop pour cela je vais positionner j'ai positionné mon maître au milieu en plein de la poitrine en fait et une fois et après je l'ai descendu jusqu'aux mes hanches donc ce qui me donne une longueur de 32 cm à peu près ensuite pour le triangle donc on part bien sûr du milieu de la poitrine et on va vers le milieu de du bras c'est à dire que je veux j'ai fait un petit schéma ici pour vous montrer on a vous avez ça c'est votre bras là vous avez l'aisselle le haut de l'épaule et on a la bretelle qui va descendre à peu près ou un pendant un tiers ou ou la moitié un tiers la moitié ça vous devoir ce que vous préférez et ensuite le reste descendra ce sera le le triangle en fait ce qui va me donner ici ce qui me donne 19 cm de mon milieu de poitrine à ce niveau là donc moitié du bras ou deux tiers en partant de là du bas et un tiers en partant du haut et 5 cm de bretelle 5 cm qui sera doublé parce que ça sera 5 cm sur le devant et 5 cm sur l'arrière ok ceci étant dit vous avez donc les bases et ça vous donne un top d'une longueur d'à peu près 56 cm bien sûr la longueur ici les 32 cm vous pouvez raccourcir ou allonger c'est comme vous voulez ça dépend comment vous voulez porter votre haut ok donc ceci étant on dit on va pouvoir passer au tricot bien sûr très important aussi fait de votre échantillon 10 par 10 avec les aiguilles les aiguilles que je recommande dans cette vidéo ou d'autres aiguilles suivant votre façon de tricoter si avec les aiguilles 2,5 ça fait trop trop étroit ou si des aiguilles 3 sera peut-être plus adapté ou ça vous de voir suivant ce que c'est le rendu du motif avec les aiguilles que vous utilisez ok maintenant une fois que vous aurez votre échantillon de 10 par 10 vous serez vous pourrez donc commencer le tricot encore une petite précision avant de commencer on va travailler sur un schéma de 6 mailles donc c'est un schéma de 6 mailles qu'on va répéter donc c'est du coup le motif que l'on va réaliser le point qu'on va réaliser et un multiple de 6 il est très important d'avoir ce que ce nombre de schémas que vous avez réalisé au total suivant vos calculs etc que ce soit un divisible par 4 donc arrangez vous pour que la mesure que vous avez calculé pour le tour de votre top que ce soit que ça représente un nombre de schémas de 6 mailles qui soit divisible par 4 très important parce que on va déjà avoir on va devoir on va rabattre un schéma de chaque côté ici devant et derrière aussi et ensuite il faut qu'on ait un nombre voilà que ce soit aussi divisible par 4 qu'on ait quelque chose d'équilibré réparti dans les triangles en fait qu'on ait les triangles identiques c'est important voilà pour cette petite note c'est assez important donc prenez en prenez en vraiment note pour démarrer je prends mon fils donc j'ai le bout de fils qui est qui est ici vous avez vu j'ai laissé quand même pas mal de distance donc vous laissez une bonne longueur de fils de côté et on va commencer à monter les mailles alors d'après votre échantillon de 10 de 10 par 10 vous avez sûrement obtenu donc combien de rangs il vous faut pour 10 cm donc ça c'est très important parce que vous allez faire une règle de trois avec donc j'ai donc le nombre de rangs les 10 cm à peu près pour et vous combien de mailles il vous faut donc pour réaliser 10 cm et vu que vous avez fait vos mesures il faut il faut que vous vous ayez en comparaison on sait combien du coup de mailles il va vous falloir pour la taille qu'il vous faut c'est à dire que moi j'ai 88 cm j'ai un échantillon j'ai un échantillon qui me dit au moins pour moi c'est pour 8 cm je suis un peu petit mais j'ai 8 cm pour 24 mailles et donc du coup je vais faire 24 x 88 cm donc divisé par 8 et là je vais obtenir le nombre de mailles qu'il me faut pour réaliser mon top et on va travailler de manière circulaire aussi donc ça c'est important de le rappeler et donc du coup je vais trouver 264 mailles donc j'ai 264 mailles à monter alors pour cela je positionne donc là vous voyez ça c'est le fil qui est relié à la pelote et là le fil qui est relié au bout du fil quoi donc je vais passer donc ce fil au dessus de l'index et l'autre au dessus de l'auriculaire donc ça me fait un croisement comme ceci donc là je vais piquer mon aiguille d'un croisement passer au dessus du fil tendu par index chercher le fil attendu par l'auriculaire et passer la boucle que j'ai créé du coup dans le croisement niveau du pouce et j'ai plus qu'à ajuster donc là je viens de monter en fait ma première maille ensuite pour continuer je suis toujours placé comme ceci donc j'ai un fil au dessus du pouce un fil au dessus de l'index je tire vers le bas je crée un V et je crée aussi toujours cet espace ce croisement au niveau du pouce et bien je vais piquer dans ce croisement au niveau du pouce et cette fois-ci chercher le fil tendu par l'index et le repasser dans le croisement au niveau du pouce et j'ajuste on reprend je suis dessous je passe dans la boucle je vais chercher le fil tendu et je le passe dans la boucle et ainsi de suite donc je baisse mon V je pique dans le croisement je vais chercher le fil tendu et je le ramène dans la boucle et ainsi de suite je baisse le V je pique donc mon aiguille au niveau du croisement je vais chercher le fil tendu par l'index et je ramène la boucle au niveau du croisement au niveau du pouce comme ceci tac tac et hop encore une fois je vous montre on passe dedans dans la boucle au niveau du pouce on va chercher le fil tendu par l'index et on le passe dans la boucle au niveau du pouce et voilà vous n'avez plus qu'à faire ça le nombre de fois qu'il vous faut donc moi j'en ai fait une deux trois quatre cinq six sept il faut que j'en fasse au total 264 donc j'en encore plein à monter et je vous retrouverai dès que j'aurai monté mes 264 mailles pendant qu'on n'en est encore qu'au début je voulais vous préciser quelques petites choses c'est quand vous a quand vous avez par exemple beaucoup de mailles à monter pour pas vous y perdre je vous recommande d'utiliser un marqueur c'est à dire tous les par exemple toutes les 50 mailles vous marquez votre maille comme ça vous vous déplacez vous savez que vous avez 50 mailles avant le le marqueur et ainsi de suite 50 100 150 et ça vous évite de tout recompté à chaque fois si jamais vous vous êtes perdu dans les calculs c'est ça simplifie beaucoup la tâche utiliser un marqueur vraiment je vous recommande et puis aussi petite précision donc j'ai je vous annonçais que je vais devoir monter 264 mailles d'après mes calculs et mon échantillon etc c'est un multiple de six c'est important il faut que ce soit un multiple de six vous si jamais vous arrivez avec un nombre vous trouvez un résultat un nombre de mailles qu'il vous faut qui n'est pas divisible par six ajouter ou enlever une ou deux mailles comme ça vous aurez ce qu'il vous faut vous aurez un multiple de six et vous aurez une bonne base pour commencer votre motif après ok je vous laisse continuer maintenant ça y est j'ai arrivé au bout des 264 mailles donc j'ai monté 264 mailles sur mon aiguille circulaire maintenant une fois que ça c'est fait vous allez on va commencer donc à travailler vous savez que pour ici on va travailler donc en rond c'est pour ça qu'on a utilisé des aiguilles circulaires aussi pour commencer donc à travailler sur un schéma comme je vous l'avais expliqué qui est basé sur un multiple de six donc c'est un schéma de six mailles qu'on va alterner à chaque fois alors je vais maintenant sélectionner le fil le bon fil c'est à dire celui qui est relié à la pelote il est là et je vais pouvoir directement commencer mon tour aussi prévoyez d'avoir un marqueur près de vous parce qu'on va en avoir besoin pour marquer la première maille ok commençons ce premier tour avec la première le premier rang du schéma que l'on va réaliser pour commencer on va tricoter une maille envers on met en place du coup le fil devant nous et on va piquer de la droite vers la gauche dans la première maille et on va chercher le fil et on le fait passer on glisse important c'est de bien ajuster parce que sinon vous allez avoir un grand écart une maille ça va faire un effet un peu défait si vous avez si vous ne resserrez pas bien votre maille donc on la resserre bien dès que vous voyez que c'est quand même assez équilibré on peut continuer et surtout avant de continuer on va marquer cette maille très important on y va on prend un marqueur qu'on a sous la main et on marque cette première maille pour pouvoir se faire trouver plus facilement une fois que c'est fait je réajuste puisque c'est un peu bougé et on continue donc pour continuer on va travailler on va tricoter deux mailles ensemble en endroit je remets le fil derrière le travail cette fois ci j'ajuste bien encore l'autre maille que j'ai sur l'aiguille que j'ai eu de tricoter alors tricoter deux mailles ensemble on va prendre les deux mailles qui sont là au lieu de passer dans une seule je vais passer dans les deux et on va chercher le fil qui est derrière pour le passer dans ces deux mailles et je glisse ok maintenant que j'ai perdu une maille en fait au final on a fait une diminution là donc je vais la récupérer en faisant un jeté à partir de ce jeté je vais tricoter la maille serré la maille suivante en endroit ensuite je refais un jeté et je vais faire un surjet simple pour faire un surjet simple je vais glisser la première maille sur mon aiguille et tricoter la seconde en endroit et la maille que l'on a juste glissé on va la passer par dessus la maille tricotée en endroit et vous allez voir vous avez bien six mailles maintenant une deux trois quatre cinq six donc le premier schéma du motif est réalisé maintenant vous n'avez plus qu'à continuer de cette manière c'est à dire je vais vous montrer un peu plus rapidement une maille tricotée en envers les deux mailles suivantes tricoter en endroit donc là c'est la partie la plus délicate surtout au niveau du premier rang parce que même si j'ai essayé de vraiment pas trop serré mes mailles ça reste une partie délicate ça y est je l'ai eu les deux mailles tricotées en endroit ensemble un jeté pour attraper la maille perdue une maille tricotée en endroit un jeté à nouveau on fait glisser la maille suivante pour commencer un surjet simple on tricote donc celle d'après en endroit et on fait passer la maille glissée sur la maille que l'on vient de tricoter en endroit nous y voilà vous avez fait donc deux schémas je vous laisse continuer comme ceci donc là on a commence le premier rang pour faire des côtes à jour et ce qu'on est en train de faire sont des côtes à jour et et on va continuer donc à je vous laisse continuer à faire donc à répéter ces six schémas ces schémas de six mailles pardon ça y est j'ai terminé le premier rang ou le premier tour je vais bien distinguer nos mais deux fils c'est important ok donc là je suis arrivé au niveau de ma maille marqueur pour le deuxième rang on va en fait faire une maille envers vous voyez en fait parce que votre première maille est marquée d'un trait donc ça va être un indicateur vous faites vous continuez ce trait et vous allez tricoter une maille en envers on ajuste bien parce que c'est la maille on va dire la maille de transition entre les deux bouts pour faire du coup pour faire un cercle pour faire un rond maintenant je sors bien sûr le marqueur et je vais le mettre sur la maille que l'on vient de tricoter bon ça y est et maintenant et bien ça va être un peu plus un peu plus basique un peu plus simple donc la suite c'est à dire qu'on va faire donc une maille sur le schéma toujours sur un schéma de 6 on fait donc cette maille envers et ensuite on va tricoter 5 mailles en endroit et dès qu'on arrive à nouveau quand vous voyez ce trait ici et bien c'est là qu'on est ça donc ça va être en fait votre deuxième rang on veut se répéter ça une maille en envers cinq mailles en endroit ok j'ai terminé le rang 2 et en fait maintenant vous allez continuer juste à alterner ces deux rangs je vous montrerai un peu plus que ça donne plus tard parce que là on voit pas grand chose mais voilà c'est rang 1 rang 2 à alterner jusqu'au bout ça ça va être plutôt simple à ce niveau là ensuite donc pour la longueur de votre top bien sûr je peux vous donner encore comme j'aimerais bien vous donner quelques astuces supplémentaires alors par exemple si vous voulez être sûr de votre de votre de votre choix vous vraiment vous pouvez vraiment positionner votre maître au niveau en dessous de l'épaule enfin en dessous de au niveau des aisselles en dessous des aisselles et vous ensuite vous faites le tour de votre poitrine et vous testez avec vos bras si ça vous gêne si c'est confortable ou pas et ça veut dire que c'est un bon niveau après faut pas que ce soit trop bas non plus parce que sinon on va voir votre soutien gorge il va dépasser donc faut quand même garder une certaine marge mais pas trop donc une fois que vous êtes bien positionné vous pouvez mesurer à partir de votre positionnement sur la poitrine jusqu'en bas comme ça vous vous avez une longueur un peu plus certaine autre possibilité aussi c'est que vous utilisez un haut que vous aimez bien qui est la longueur que vous souhaitez avoir avec votre top et vous mesurez du dessous donc au niveau du dessous de la manche jusqu'au bas en fait et là ça sera votre votre base ce sera la longueur de base et vous ferez votre tube là parce que là on va travailler on va faire un tube en fait et vous ferez votre tube en fonction c'est à dire que si jamais votre vous mesurez sur votre un t-shirt ou un haut que vous aimez bien vous mesurez le dessous de l'épaule enfin le dessous pardon de l'aisselle ou le dessous de la manche jusqu'en bas du t-shirt et là vous allez voir combien de centimales vous allez vous devoir réaliser et après vous vous retrouverez en fait quand vous aurez réalisé cette hauteur en niveau en centimètre vous aurez en fait l'équivalent vous serez vous aurez un cercle autour de poitrine il faudra juste recouvrir un peu plus la poitrine et travailler le dos et après vous aurez fini en fait ok donc ce sont deux petites astuces pour vous aider à calculer et à définir la longueur de votre top de possibilité ok donc maintenant je vous laisse faire et atteindre du coup la longueur que vous avez choisi vous a juste à alterner ces deux rangs alors on se retrouve et comme vous pouvez le voir j'ai plutôt bien qu'on bien progressé j'ai à peu près là un peu plus de 20 cm au total regardez le rendu c'est vraiment très joli très sympa j'ai déjà utilisé deux pelotes complète pour réaliser ça maintenant je vais changer montrer comment changer de pelote pour ce sera pour moi la troisième pelote que je vais utiliser très simple vous allez juste prendre votre nouveau fils le placer de manière parallèle à ce que vous avez déjà laissé une marge un laisser quelques centimètres parce que pour la couture ce sera plus simple alors d'essayer de la longueur c'est important ensuite vous bloquez ces deux fils avec vos doigts de la manière voilà qui vous convient le mieux il n'y a pas vraiment de méthode particulière et puis on va moi je suis j'étais à un niveau de ma maille en envers donc je vais passer le fil devant et tricoter cette maille en envers tout en bloquant j'ai ma première maille je peux toujours si vous voulez peut faire un petit nœud à ce moment là donc un peu un premier nœud pour pouvoir bloquer vos fils ne pas te gêner quand vous tricotez voilà et puis après continuer tout en toujours en bloquant parce que vous n'avez qu'un petit nœud et après bon ben vous continuez vous avez intégré votre fil et puis maintenant vous avez vous commencer donc à travailler avec votre nouvelle pelote je vous laisse maintenant continuer à tricoter jusqu'à ce que vous ayez atteint la longueur souhaitez de votre côté ok pour moi ce sera 30 32 cm je suis arrivé maintenant ici donc à peu près de 32 cm et on va donc commencer à séparer les différents compartements pour réaliser nos triangles en fait et comme je vous l'avais expliqué au début on va avoir rabattre quatre fois six mailles de manière proportionnelle ça et de manière à avoir exactement le même nombre de schémas et de mailles pour chaque triangle en fait pour une base ok donc on va rabattre six mailles sur les côtés et six mailles devant six mailles derrière et après on va diminuer pour obtenir un triangle je suis bien arrivé à la fin de mon rang ici et je vais commencer donc à rabattre les mailles pour cela je vais donc tricoter cette maille en endroit toujours déplacer le bien sûr le marqueur ensuite aussi je vais tricoter la maille suivante en endroit et je vais passer la première maille que j'ai tricotée par dessus celle-ci ok et je continue je tricote la maille suivante en endroit et je rabattre en passant ma maille par dessus donc là maintenant je peux en fait sortir mon marqueur parce que j'en aurais plus besoin et je rabattre comme ça tout le motif donc on va tricoter la maille suivante en endroit et on rabatt donc là vous avez vu je suis vraiment au début du schéma donc c'est le premier rang du schéma comme ça que je suis placé donc je fais mon ce rang là ces mailles rabattues sont au niveau donc de la base de mon schéma donc là le premier le premier rang et la sixième je la rabattre donc là en fait cette fois ci par contre je vais la tricoter en endroit parce que ça c'est en envers parce que là je commence vraiment au niveau de mon nouveau schéma donc on va laisser comme ça et on va rabattre la maille ici par dessus voilà et je continue maintenant comme un schéma normal au début au premier rang c'est à dire que je vais prendre tricoter les deux premières mailles en endroit un jeté je tricote un jeté je glisse et sur j'ai simple ok donc je vais vous laisser continuer à travailler comme ça là c'est vous allez faire maintenant comme j'en ai 44 j'ai 44 paquets de 6 en fait j'en ai enlevé 1 je vais en enlever 4 en total 4 au total c'est à dire qu'il me reste 40 et ensuite donc du coup ça veut dire que je vais avoir à chaque fois des groupes de 10 schémas pour réaliser la base des triangles donc là je réalise 10 schémas comme ceci donc on dit 10 schémas de 6 et quand je suis arrivé au bout des 10 je rabats 6 mailles pour le haut schéma suivant et ainsi de suite donc je vous laisse continuer j'ai tricoté les 10 schémas maintenant on va rabattre à nouveau 6 mailles donc là je commence je tricote la première maille en envers c'est important et ensuite là on continue et je vais rabattre donc cette maille là donc la maille ici on la rabat sur la maille que l'on vient de réaliser donc c'est très important toujours que la première maille qu'on rabat c'est celle qui est sur la ligne des mailles tricotées en envers alors là c'est une partie vraiment importante pour garder ici donc bien votre schéma de 6 mailles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et après bon ben on continue alors on passe, on tricote en endroit et on rabat et vous faites ça au total 6 fois ici donc on arrive de nouveau à la maille qu'on tricote en envers et on rabat notre dernière maille et maintenant on peut continuer à faire 10 fois le schéma comme on l'a fait ici et on répète ça tout le long du tour alors j'ai fini le tour donc j'ai bien à chaque fois 10 paquets les 10 schémas et après séparé par 6 mailles rabattues maintenant on va travailler en fait comme si on était plus sur des aiguilles circulaires parce qu'on va devoir travailler chaque triangle de manière séparée alors là on a du coup fait un premier rang on va maintenant tourner le travail voilà on est bloqué on peut plus tricoter en circulaire à cause de ces espaces là réalisés avec les mailles rabattues donc maintenant on va continuer à travailler en alternant comme on le ferait avec des aiguilles normales des aiguilles classiques alors attention maintenant puisqu'on ne travaille plus avec des aiguilles circulaires on va devoir faire attention pour le deuxième rang le deuxième rang en fait ça va être du coup l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent parce que maintenant il faut vraiment ici donc sur cette partie là faire apparaître à chaque fois les bonnes choses alors comme on le voit ici comme ça c'est des signes vous voyez que maintenant là vous avez le V à la place des traits de mailles envers et ici vous avez les petits traits et non des V donc ça veut dire qu'on va commencer par tricoter maintenant 5 mailles en envers et la sixième on la tricote en endroit donc on y va on tricote donc on ne fait pas de diminution sur le deuxième rang on va toujours le travailler sur le premier rang donc là je fais 5 je tricote 5 mailles en envers donc j'en ai 3, 4, 5 et là vous voyez de suite j'arrive à la colonne ici donc en général je fais mes mailles en envers mais là vu que je vois un V je vais tricoter un endroit et je repars 5 mailles en envers et celle-ci en endroit donc je vous laisse répéter ce schéma maintenant pour ce deuxième rang et ensuite on pourra continuer et on commencera déjà les diminutions au rang suivant voilà mon rang est maintenant tricoté et on va commencer à travailler sur cette première base de triangle pour réaliser un triangle bien sûr on va être amené à faire des diminutions donc on va rabattre des mailles en fait de manière assez régulière pour réaliser un triangle pour ma part donc je vous avais annoncé 19 cm au début mais j'ai changé je vais plus aller vers les 10 cm pourquoi ? parce que 19 cm ça allait beaucoup trop haut au niveau de ma poitrine et ça faisait pas un résultat que je trouve sympa donc je modifie un petit peu à vous vraiment maintenant très important parce qu'il faut que ça soit vraiment adapté à vos goûts et à ce qui vous plaît et à votre corps également pour cela donc maintenant que vous avez votre longueur la longueur qui vous convient vous placez votre travail au niveau du décolleté que vous voulez avoir donc là déjà vous voyez si plus ou moins vous avez la bonne longueur aussi et une fois que c'est fait vous regardez vous prenez votre maître et vous au niveau de la ligne qui est réalisée par votre qui est tracée par votre travail là où vous voulez mettre votre placer votre décolleté et bien à partir de là vous allez mesurer jusqu'à jusqu'au niveau de votre voilà près de l'épaule ou au dessus de votre poitrine ou au niveau que vous voulez pour que la pointe de votre triangle là où la pointe de votre triangle va se terminer une fois que vous avez vous voyez ce qui peut vous convenir vous vous mesurez vous regardez et moi du coup ça me fait à peu près un peu plus de 10 cm vous ça peut bien sûr varier suivant ce que vous voulez mais je vous montre à la base comment vous pouvez vous adapter si vous avez une mesure différente bien sûr alors donc moi à peu près 10 cm et puis une base j'ai 60 mailles donc maintenant que j'ai que j'ai tout ça je sais comment je peux je peux calculer le nombre de rangs qu'il me faut donc à peu près 44 rangs de mon côté et avec ce nombre de rangs je sais que je vais faire une diminution tous les deux rangs parce que je fais ma diminution seulement quand je suis à l'endroit et avec ça on peut définir comment on va établir nos diminutions donc pour moi pour obtenir ce que je veux aussi finir garder 4 mailles en haut je vais pas me retrouver qu'une seule maille j'en veux 4 parce que comme ça j'aurai assez de largeur aussi pour ma bretelle du coup j'ai plus qu'une base de 56 mailles donc j'ai 56 mailles en tout à perdre 56 mailles sur 44 rangs donc on va faire quelque chose d'assez progressif aussi et donc on va faire un mix je vais commencer par rabattre 2 mailles de chaque côté et ensuite j'en rabattrai qu'une donc je vais d'après mes calculs ce qui me convient c'est rabattre 7 fois 7 fois donc les 2 mailles de chaque côté et ensuite 14 fois 1 maille de chaque côté et comme ça j'ai déjà mes 2 rangs du début donc j'arrive bien à peu près à 44 rangs et j'aurais bien perdu au final 56 mailles donc voilà pour l'idée la base de comment réaliser votre triangle après bien sûr à vous de suivant ce que vous avez comme données d'ajuster et faire en sorte voilà c'est pas forcément un triangle parfait mais au moins faire en sorte que voilà ce soit une qu'on ait une inclination progressive pour faire votre triangle voilà donc ceci étant dit on va je vais vous montrer donc comment adapter suivant puisque vous avez un pas un motif classique donc je vais vous montrer comment gérer quand vous avez faire des diminutions sur un motif tel que celui-ci bon je vous ai parlé de rabattre les mailles mais on va faire juste des diminutions donc on va pas les faire directement sur la première maille mais on va les faire à partir de la suivante donc on commence on a notre ligne on a bien notre ligne marquée des mailles en vert donc on commence bien notre schéma avec une maille tricotée en envers ensuite et bien on va utiliser le le rabattement enfin le fait de tricoter deux mailles ensemble comme une première diminution parce qu'on va pas cette fois ci on va pas la sauver avec un jeté on va tout simplement rabattre et puis on va faire pareil enfin pas rabattre pardon on va les tricoter ensemble et pareil avec les deux suivantes et l'autre la dernière maille je la tricote tout simplement en endroit j'ai bien quatre mailles qui me restent sur mon tricot sur mon aiguille et après je continue de la même manière jusqu'à arriver au dernier schéma et au dernier schéma je vous montrerai bien comment faire les dernières diminutions pour finir ce dernier schéma et bien accomplir donc bien réaliser nos deux diminutions ok je suis arrivé au bout du rang on est au début du dernier schéma donc on y va je tricote mes deux mailles ensemble ici je tricote cette maille ici donc je ne renouvelle pas je ne fais pas mon je ne fais pas mon je ne fais pas le jeté on va y arriver et puis pardon je vais tricoter donc j'ai tricoté ces deux mailles ensemble puis les deux ensuite ensemble et on finit avec une maille tricotée en endroit ok donc en fait ça vous fait vous avez réalisé donc enfin tricoter votre maille en envers ensuite deux mailles ensemble donc ça c'est en fait rien de différent par rapport à ce qu'on a déjà fait puis ensuite les deux ensemble là ça change puis une maille en endroit donc en gros il vous reste bien les quatre mailles maintenant vous tournez et vous faites exactement ce qu'on a fait au rang 2 on va dire du démarrage du triangle c'est à dire que vous allez faire toutes vos vous tricoter tout le temps en envers sauf quand vous voyez cette ligne avec la tresse ça veut dire qu'il faut que vous tricotiez en endroit vous voyez très bien je vous laisse faire ça ok on y retourne on passe aux diminutions à nouveau on va tricoter la première maille en endroit puis les deux suivantes ensemble en endroit on les tricote ensemble en endroit puis ensuite on passe les fils devant et on tricote les deux suivantes ensemble en envers pour marquer toujours la ligne de l'envers ensuite on en est là et on continue en tricotant les deux mailles ensemble et on continue le schéma tel qu'il devrait l'être en fait je vous laisse continuer il nous reste bien les deux mailles ici parce que cette maille en envers ici représente un nouveau schéma donc il nous reste bien deux mailles comment on doit en avoir puisqu'on a déjà en tout perdu donc quatre mailles on a un schéma de 6 je vous laisse continuer et je vous retrouve au dernier schéma ok je suis arrivé au niveau du dernier schéma on va faire une petite ça va être un tout petit peu différent au niveau symétrique par rapport à l'autre côté mais j'ai pas envie vu qu'on l'a pas fait de l'autre côté j'ai pas envie de casser ce schéma là donc on va en fait cette fois-ci faire une diminution même au niveau de la de la dernière maille ça veut dire qu'en fait les deux suivantes ici on va les tricoter en envers ensemble en envers et les deux dernières ensemble en endroit voilà maintenant on a plus qu'à tourner le travail et faire ce qu'on fait toujours quand on tricote en endroit à l'envers du travail je vous laisse faire on arrive encore à une nouvelle diminution donc c'est la dernière du schéma que l'on a réalisé alors maintenant ce qu'il nous faut c'est que on est en fait plus du tout de de mailles après notre maille en envers donc en fait les deux premières mailles on va les tricoter en envers ensemble en envers puis les deux suivantes on va les tricoter ensemble en endroit voilà comme ça en fait on est vraiment déjà positionnés comme si on avait notre nouveau schéma déjà que l'on travaillait ok alors maintenant ce qu'il va falloir faire c'est qu'on va tricoter cette maille en suivante en endroit donc là pas de pas de jeté pas de mailles tricotées ensemble etc donc on reste comme ceci maintenant on fait notre jeté et on fait ce qu'on a fait tout à l'heure c'est à dire on glisse la maille on tricote et on rabat ok et là j'ai bien un schéma de 6 de 6 mailles qui commence par une maille en envers et ensuite on a le reste du schéma qui se travaille tant bien que malin mais voilà ensuite vous continuez votre rang de cette manière donc ce qui est très important en fait dans le mécanisme de démission ici c'est toujours de se retrouver avec notre schéma de 6 mailles dans lequel on peut s'y retrouver et du coup avoir une suite logique également c'est à dire qu'il faut vraiment que nous notre la partie que l'on a du coup cette partie d'un maille envers etc se retrouve sur notre ligne en maille envers voilà en fait on repousse on décale comme vous voulez donc le motif cela étant dit je vous laisse continuer et on va aller donc je vous montrerai bien sûr comment ça fonctionne pour le dernier schéma principe similaire on arrive à à ce dernier schéma on va faire la même chose enfin quelque chose de similaire à ce qu'on a fait au début dire que voilà on ne finit pas le le schéma comme on l'entendrait ici donc on va en fait donc j'ai bien une deux trois quatre et en fait si je rabats enfin si je rabats si je diminue à chaque fois donc il me restera bien deux et comme ça on finira notre schéma alors bon là je vais pas faire de pas de jeté ce n'est pas le but donc on va en fait tricoter donc on commence bien on a un schéma qui commence en envers donc on va tricoter et les deux dernières donc ce qui finit là en endroit donc les deux mailles ensemble en endroit ici et les deux dernières en endroit également on se fait une suite logique parce que le début du schéma commence avec notre maille envers donc on ne finit pas avec une maille envers c'est important ok donc là on a bien un deux trois quatre cinq six et maintenant je vous laisse faire le retour et puis continuer sur ce principe là parce que maintenant vous êtes en gros revenu au début de votre schéma donc il est bien marqué donc on a bien au début ici donc on commence avec cette maille envers puis on a le reste et je vous laisse en fait reproduire sur la même logique ce qu'on a fait jusqu'à présent vous avez déjà fait là au total trois fois la diminution comme vous l'avez annoncé il faut le faire sept fois donc c'est à dire qu'il vous reste encore à faire ça quatre fois avant d'entamer une diminution un peu moins prononcée donc je vous laisse continuer donc à tourner le travail faire votre rang et puis encore faire ce qu'on vient de faire enfin ce type de diminution encore quatre fois et je vous y retrouve une fois que ce sera fait j'ai fini mes diminutions donc deux mailles de chaque côté donc j'en ai fait sept en tout j'ai fait ça cette fois il me reste 32 mailles sur mon aiguille donc on est bien perdu en tout 28 maintenant on va continuer de diminution mais on va en faire à chaque fois donc on va en perdre une de chaque côté donc je vais garder la même logique donc je vais tricoter ma première maille ensuite je fais directement ma diminution en tricotant les deux mailles ensemble en endroit et puis donc là je me retrouve avec bien trois mailles qui restent sur mon schéma parce qu'il m'en restait quatre après avoir fini mes diminutions par deux de chaque côté donc maintenant je continue normalement donc vous voyez je fais juste ça et je continue mon schéma comme je l'ai toujours fait et puis je vous retrouve à la fin pour vous montrer comment faire la diminution à la fin je suis arrivé à la fin du rang et donc j'ai commencé à tricoter notre schéma donc je vais aussi tricoter ma maille en envers je vais tricoter les deux mailles ici ensemble en endroit et la dernière on la tricote également en endroit comme au début et voilà donc après on tourne et on fait donc le rang ici donc comme on l'a toujours fait jusqu'à présent après avoir réalisé donc cette diminution il nous reste deux mailles sur le schéma maintenant et puis on continue le rang comme on le fait d'habitude on continue toujours dans la même logique à faire nos diminutions là je vais faire toujours encore une maille en bord donc on va tricoter la première maille ensuite on peut diminuer ici donc on va tricoter les deux mailles suivantes ensemble et en endroit donc il nous reste maintenant plus que deux mailles sur le schéma et puis on continue le rang comme on le fait d'habitude avec sur la même base de schéma donc je vous laisse faire on arrive au dernier schéma donc j'ai tricoté la première maille en endroit et maintenant je tricote les deux mailles ensemble ici en envers pour finir puis mailles tricotées en endroit donc la dernière maille ok donc maintenant je vous laisse faire le retour et après je vous montre encore comment on continue on continue nos diminutions et cette fois-ci donc on va directement faire la diminution on ne va pas tricoter notre maille notre première maille en endroit d'abord on va déjà tricoter les deux mailles ensemble directement et ensuite je continue mon schéma donc là il me reste bien une maille du schéma de 6 et je vous laisse donc continuer le rang et on se retrouve à la fin et je termine le rang donc là j'ai mais il me reste deux mailles et on les tricote ensemble en envers parce que tout simplement on termine donc avec notre schéma donc 1,2,3,4,5,6 et il faut bien que ensuite ce soit en envers voilà donc c'est vraiment une logique qui se suit quand vous faites vos diminutions c'est qu'il faut vraiment respecter la structure de votre schéma et ensuite c'est là que vous allez voir quand il faut que vous fassiez donc votre diminution en tricotant les deux mailles en envers ou en endroit en fait ok donc là maintenant je vous laisse revenir donc faire le tricot le retour et après je continue un peu à vous montrer pour pouvoir pour que vous voyez un petit peu la logique qui se construit allez je vous laisse faire on continue sur le schéma des diminutions donc là il me reste une maille de chaque côté du schéma et ici donc je vais aussi directement faire une diminution je ne vais pas tricoter deux mailles cette fois-ci et on va directement tricoter deux mailles ensemble en envers pourquoi ? parce que c'est ce qu'il faut que l'on commence le schéma commence par une maille en envers et il faut que du coup notre schéma notre schéma qui arrive ici commence par une maille en envers donc une fois qu'on a fait cette maille en envers donc on a tricoté bien sûr les deux mailles ensemble là en envers et bien on continue notre schéma avec les deux mailles fermées tricotées ensemble, jetées, etc. et ensuite je vous montre comment on finalise pour la diminution de la fin du rang on va un peu casser le schéma que l'on a ici donc là j'ai tricoté ma maille en envers et puis après donc tout est normal donc les deux mailles ensemble, jetées et la maille endroit à partir de là on va un petit peu changer les règles donc en fait on va directement tricoter cette maille ici en endroit et puis les deux dernières on les tricote ensemble en endroit et après je vous laisse refaire le tourner et tricoter le rang ici ok donc maintenant on n'a plus de reste du schéma précédent donc on va entamer un nouveau schéma c'est à dire que je suis de nouveau sur mes six mailles du schéma et on va les diminuer petit à petit alors pour commencer on va tricoter notre première maille de nouveau en envers sans diminution on commence le schéma comme ça ensuite on va utiliser en fait le fait de tricoter ces deux mailles ensemble pour faire notre diminution on va profiter de l'occasion et pour vraiment avoir une diminution on ne va pas faire de jetées on va directement tricoter la maille en endroit et ensuite je fais mon jeté, je glisse, je tricote ma maille, je rabats et là j'ai bien 2, 4, 5 mailles sur mon aiguille donc maintenant on a bien fait notre diminution et je vous laisse continuer le rang avec le schéma normal et on se retrouve pour la diminution de la fin du rang je suis à la fin du rang donc j'ai tricoté ma maille en envers les deux mailles ensemble maintenant je vais faire le jeté tricoter en endroit ensemble les deux mailles les deux avant dernière mailles ici donc je tricote en endroit et ensemble et ensuite dernière maille, je la tricote en endroit ce qui me donne bien une, deux, trois, quatre, cinq mailles diminution faite je vous laisse faire le retour et on se retrouve pour la partie suivante des diminutions on continue donc maintenant il nous reste bien 5 mailles de chaque côté au niveau du schéma donc on commence avec une maille tricotée en endroit ensuite on tricote les deux mailles suivantes en endroit également et on va se retrouver au niveau de la maille du milieu donc on va faire notre jeté ensuite on glisse la maille suivante on tricote la dernière et on rabat je me retrouve bien avec quatre mailles du schéma et après je continue et on se retrouve à la fin du rang pour la diminution de fin du rang à la fin du rang donc on a, là j'ai déjà tricoté ma première maille en envers maintenant je vais tricoter la suivante en endroit puis les deux mailles ici je les tricote ensemble en endroit après ce que vous pouvez faire aussi pour être plus dans les optiques du schéma vous pouvez faire le surjet pour la diminution et ensuite vous terminez avec une maille tricoté à un endroit il vous reste bien quatre mailles vous avez vu, vous avez ici le choix vous pouvez faire ça vous donne ça si vous faites avec le surjet ou vous faites vous tricoter tout simplement deux mailles ensemble ok donc là je vous laisse revenir et on s'attaque à la suite pour la diminution ok similaire à ce qu'on a fait ce qu'on a déjà fait donc on va faire notre diminution ici donc on continue dans cette lancée on tricote la première maille en endroit la seconde en endroit voilà et en fait on va aussi réutiliser le schéma ici pour faire la diminution c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de jeté pour ne pas rattraper le surjet que l'on va faire à la fin et là on continue donc vous voyez le but c'est de faire des diminutions le plus près possible de votre schéma et en fonction de là où vous en êtes etc. vous pouvez toujours bouger et utiliser votre schéma pour faire vos diminutions par exemple ici là comme je l'ai fait et en ne faisant pas de jeté pour ne pas rattraper la maille que l'on perd ok donc je vous laisse continuer jusqu'à la fin du rang fin du rang j'ai tricoté ma première maille en envers je tricote les deux suivantes ensemble ici en endroit et puis la dernière maille on la tricote en endroit je vous laisse faire le retour on reprend donc là j'ai des schémas j'ai plus que 3 mailles sur le schéma donc on y va première maille on la tricote en endroit les deux suivantes on les tricote ensemble en endroit et puis on continue donc il nous reste bien plus que deux mailles et je vous le montre maintenant aussi je continue et je vous montre la fin j'arrive au niveau des trois dernières mailles je vais tricoter donc les deux mailles ici en envers et la dernière en endroit et je vous laisse faire le retour ok et maintenant j'arrive à un point que vous connaissez parce que on y était déjà quand j'ai terminé avec l'autre type de schéma donc ça veut dire qu'ici vous allez déjà tricoter ces deux mailles ensemble directement sans tricoter une première maille et ensuite vous continuez et à la fin vous tricotez les deux mailles ensemble et toujours en envers ok parce que il faut que vous terminiez avec cette maille tricotée en envers et ainsi de suite donc vous allez faire vos diminutions sur le même schéma une fois que vous avez diminué ici ici vous commencerez à diminuer en envers directement et encore en envers et à la fin du rang etc etc donc tout dans cette logique que je viens de vous montrer je vous laisse donc continuer jusqu'à ce qu'il vous reste quatre mailles il ne me reste maintenant plus que mes quatre mailles donc là je termine je commence vraiment par le par le dos ici parce que on va cacher les coutures au niveau du dos et les bretelles on va les faire sur les triangles du devant pourquoi parce que du coup on aura déjà tout en place et on pourra voir qu'elle facilement mesurer quelle est la voilà la longueur des bretelles qu'il nous faut il faut toujours réadapter en fonction alors maintenant on va rabattre tout ça donc on va tout simplement tricoter deux mailles un endroit et on passe la première maille sur celle que l'on vient de faire on continue on tricote un endroit on passe la maille que l'on vient de faire par-dessus la maille la plus à droite on la passe par-dessus celle que l'on vient de faire et on termine comme ceci et là c'est clôturé et c'est sur c'est ici là que l'on fera la couture aussi pour notre bretelle ok donc une fois que vous avez ça et bien vous n'avez plus qu'à répéter ce que je viens de vous montrer quatre fois notamment déjà une fois pour l'autre côté de l'autre côté donc ça sera la deuxième du dos et puis encore ensuite donc on le fera encore deux fois plus la bretelle à chaque fois donc je vous montrerai dès que j'arrive au sommet donc de ma deuxième enfin au sommet de mon triangle du devant je vous montrerai aussi comment adapter donc vos bretelles et faire vos bretelles ok ? donc je vous laisse faire c'est parti petite précision une fois que vous avez coupé votre fil ici pour finir votre triangle on travaille bien sûr on va commencer à la suite ici et on est en envers très important on attaque directement avec le second rang du schéma parce qu'on a fait le premier rang tout autour en rabattant les mailles et le second rang maintenant c'est avec le second rang qu'on commence le nouveau schéma d'accord ? donc je vous laisse continuer alors j'ai progressé j'ai réalisé déjà deux triangles j'en suis au troisième je suis passée donc au triangle du devant j'ai les deux triangles de fait derrière et là je vais du coup cette fois-ci travailler la bretelle donc je suis exactement au moment où d'habitude je rabats les mailles mais en fait là je vais travailler en jersey en droit et je vais tricoter donc c'est à dire tout un rang alterné donc en tricoter un rang en endroit je tourne et je tricote ensuite un rang donc le rang ici en envers maintenant je vais alterner ces deux rangs pour faire la bretelle et la longueur de la bretelle dépendra vraiment de vous c'est à dire que c'est à ce moment là qu'il faudra donc tester et voir comment ça tombe sur vous et ensuite définir par vous même ce que vous préférez avoir comment positionner comment votre haut va tomber le décolleté qu'il y aura etc et une fois que tout est positionné et bien vous verrez très vite quelle longueur de bretelle il vous faudra donc je vous laisse tester voir ajuster moi je vais faire la même chose de mon côté et puis ensuite je vous dirai combien pour moi comme exemple combien de centimètres j'aurai j'aurai de bretelle au final ok donc je vous laisse faire ça voilà j'ai terminé la bretelle il fait à peu près 15 cm pour moi c'est ce qui tombe le mieux pour mon top maintenant il n'y a plus qu'à rabattre les mailles comme je vous l'ai montré tout à l'heure et faire la même chose avec le dernier triangle juste ici je vous laisse continuer ça y est donc la partie tricot du top est terminée donc regardez j'ai mes deux bretelles donc j'ai à chaque fois 52 rangs donc j'ai tricoté 52 rangs ce qui faisait à peu près les 15 cm comme je vous l'avais dit donc tricoté en jersey en droit maintenant ces bretelles vous allez les coudre sur le triangle opposé donc faites en sorte de coudre voilà comme ceci comme ça de manière à cacher la couture donc cousez en étant à l'envers comme ça ça fera un résultat plus propre à l'endroit et puis vous avez aussi tous vos petits fils à coudre tous ceux qui représentent un changement de pelote par exemple donc je vous laisse les coudre c'est à dire vous enfilez vos aiguilles et puis vous essayez de les dissimuler dans le motif voilà au mieux que vous pouvez et une fois que tout ça sera fait et bien vous aurez terminé votre top donc ça c'est vraiment l'idéal quand vous travaillez avec des aiguilles circulaires c'est que côté couture et bien vous avez vraiment plus grand chose à faire parce que le plus gros travail sur les côtés etc. donc tout est déjà cousu vu que vous avez travaillé en circulaire ok ? donc je vous laisse faire toutes ces petites coutures et ensuite votre top sera terminé et voilà le travail donc j'ai terminé le top il fait à peu près 50 cm de long au total donc vous avez le point ici je suis en zoom regardez ce que ça donne un joli point ajouré donc ça tombe très bien c'est vraiment un top super aussi à porter avec une taille haute ou à rentrer dans une jupe voilà donc vraiment plein de possibilités donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu que le top vous plaît également si c'est le cas je vous invite vraiment à aimer la vidéo laissez aussi donc des commentaires, des avis, des suggestions posez aussi vos questions dans les commentaires si jamais vous avez un point qui vous bloque ou autre j'essaierai de vous aider au mieux si ce n'est pas encore fait je vous invite également à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo aussi donc je vous invite vraiment à aller regarder dans la description vous y trouverez donc bien sûr le matériel utilisé mais aussi mes pages Facebook et Instagram si vous voulez aussi aller me suivre là-bas donc ce sera vraiment avec plaisir comme ça aussi vous pourrez partager vos photos de votre top par exemple ça me ferait vraiment super plaisir en tout cas encore merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite, salut !